Pour monter dans le chariot, agrippez la poignée, posez le pied sur la marche et placez l'autre main sur le volant. Vous avez alors trois points de contact pendant que vous entrez dans le chariot. Une fois dans le poste, vous verrez au plancher le frein d'urgence. Enfoncez-le avec le pied pour l'engager. Le déclencheur du frein est placé sous le volant. Avec les mains sur le volant, toutes les commandes sont au bout de vos doigts. À gauche du volant, il y a le levier directionnel. En haut pour la marche avant. En bas pour la marche arrière et au centre, le point mort. À droite, il y a une commande d'éclairage de type automobile et la manette des clignotants directionnels. Au centre du volant, vous avez le klaxon. Sur le côté de la colonne de direction à mémoire, vous avez la commande de réglage de hauteur de la colonne. À gauche, il y a le réservoir de liquide de frein. Quand vous allumez le tableau de bord avec la clé, l'écran affiche l'indicateur de batterie, la date et l'heure, la vitesse en km heure et l'angle des fourches. Un appui sur la touche fléchée de l'écran affiche le compteur de clé à ON, qui sert à suivre le temps de garantie. Un second appui affiche les heures de conduite et les heures de levage de la pompe. À droite, il y a les commandes montées à l'auvent qu'on trouve sur tous les chariots élévateurs Toyota. La commande gauche sert à lever, celle du centre sert à incliner et celle de droite sert au déport latéral. Sur le levier central, il y a le bouton de mise de niveau des fourches. Appuyez dessus en poussant sur le levier pour incliner vers l'avant. Les fourches s'arrêteront à 90 degrés par rapport au chariot. À l'arrière, on trouve une poignée d'appui. Il y a aussi un bouton de klaxon sur cette poignée pour avertir les travailleurs qui se trouvent aux alentours. La zone de l'accélérateur et du frein offrent amplement de place pour vos chaussures de sécurité. Les barres du toit de protection sont inclinées pour que vous puissiez bien voir en hauteur. Pour accéder à la batterie, placez le volant en position verticale. Déclenchez le verrou de sécurité du capot au centre. Ouvrez le capot avec la poignée. Ouvrez-le complètement pour enclencher le loquet qui le maintient solidement en position verticale pendant que vous vérifiez la batterie ou ajoutez de l'eau. Sous le capot, il y a une série de batteries de 48 volts. Ce modèle de chariot-élévateur est équipé d'un système de remplissage d'eau. Raccordez le boyau principal au tube de remplissage des éléments. Quand les éléments sont pleins, la contre-pression arrête l'eau et vous pouvez déconnecter le boyau. Le siège de vinyle est doté d'une suspension et de quatre réglages. Au centre, il y a le réglage de la suspension en fonction du poids du cariste. Et les réglages de soutien lombaire et d'inclinaison sont sur les côtés. Le loquet de sécurité du capot doit être enclenché. Le loquet de sécurité maintient le capot fermé et verrouillé pour que la batterie reste dans le chariot-élévateur en cas de renversement. Ne tirez pas sur les câbles pour débrancher le connecteur, car il pourrait se détacher et provoquer un arc électrique. Les chariots à contrepoids et caristes assis sont dotés d'un système de détection de présence du cariste. Si vous vous levez du siège pendant que le chariot est en marche avant, vous entendrez un bip. L'écran affiche un message qui vous demande de reprendre la position de conduite. Même si le chariot est alors en marche avant, il n'avancera pas. Il faut mettre la transmission au point mort, puis en marche avant pour que le chariot recommence à fonctionner. Sur chaque chariot-élévateur Toyota, une plaque signalétique donne des informations telles que numéro de modèle, numéro de série unique, accessoires utilisés, hauteur de levage maximal du mât, poids du chariot-élévateur, poids minimal et maximal permis de la batterie, maximum d'ampereur permis. Le manuel du chariste doit toujours rester dans le chariot. Vous y trouverez de l'information sur des sujets comme les systèmes de sécurité, le tableau de bord, la résolution de problèmes et l'entretien quotidien. En remplissant vos batteries d'eau, inspectez pour vous assurer que les bornes sont propres et que les batteries ne présentent aucun dommage visible. Vérifiez si le caoutchouc des pédales n'est pas trop usé. Inspectez les pneus pour voir s'ils présentent des signes d'usure. Vérifiez si les câbles sont coupés ou effilochés, ce qui pourrait causer des étincelles. Inspectez tous les conduits pour voir s'il y a des fissures ou des fuites. S'il y a des phares, vérifiez s'ils fonctionnent. Vérifiez s'il y a des fissures ou des bris dans les fourches. Inspectez la carrosserie pour voir s'il y a des bosses qui indiqueraient qu'il y a eu un impact. Vérifiez si le klaxon fonctionne normalement. Vérifiez si l'écran à DEL fonctionne correctement. Assurez-vous que la plaque signalétique est lisible. Vérifiez toutes les prises pour vous assurer que les câbles ne se détachent pas. Assurez-vous qu'il n'y a aucun débris sur les marches. Sous-titrage ST' 501